Salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous les haters. Généralement, on ne choisit pas son obédience. Si quelqu'un te propose de rentrer en franc-maçonnerie, c'est qu'il fait partie d'une obédience et d'une loge et qu'il a envie que tu intègres sa propre loge. Mais des fois, par exemple, tu peux très bien te renseigner sur la franc-maçonnerie pour y rentrer par toi-même, ou alors peut-être que certaines choses qui appartiennent au domaine de l'obédience ne te conviennent pas. Par exemple, si tu crois que Dieu n'existe pas et que t'en es sûr, mais vraiment, ça dépasse l'entendement, tu es sûr de ça, Dieu n'existe pas. Dans ce cas-là, c'est la personne qui, par exemple, t'a proposé qui va essayer de voir quelle pourrait être l'obédience à même de t'accueillir et de t'aider à trouver une loge qui puisse te plaire. Mais des fois, souviens-toi, dans une précédente vidéo, je te disais qu'il y avait 15% de personnes qui avaient strictement rien à faire en franc-maçonnerie. Et tu es peut-être tombé sur une de ces personnes-là, donc elle va vouloir à tout prix que tu rentres dans sa loge. Et ça ne va pas bien se passer. Donc, voici pourquoi je vais t'expliquer aujourd'hui comment choisir ton obédience et être sûr que tu ne fais pas le mauvais choix. On va essayer de faire ça simplement et surtout, peut-être même à la fin. C'est quoi déjà le nom du mec qui parle de franc-maçonnerie sur YouTube, là ? Hervé H. Lecoq. C'est pénible à chaque fois, taper son nom. Bon, tu sais quoi, je vais cliquer sur s'abonner, la cloche, toute. Comme ça, au moins, j'ai une notification à chaque fois qu'il publie une vidéo, tous les dimanches matin à 9h. Et puis, tu sais quoi ? Je vais le faire aussi sur l'ordi de ma femme, depuis la vidéo. Comme ça, au moins, c'est réglé. Elle arrêtera de me demander le lien. Héhé ! Déjà, il faut que tu comprennes la structure d'une obédience. En général, on dit que la franc-maçonnerie, c'est un peu comme un organisme. Tu as, au départ, tu as les frères et les sœurs. C'est un petit peu comme l'ADN. Et tout cet ADN se fait dans une loge. L'ensemble de ces loges au local, c'est un peu comme une cellule. Ça s'appelle la province. Toutes les provinces, ou alors toutes les régions réunies, ça fait une obédience. C'est un peu comme un organe. Et enfin, quand tu prends toutes les obédiences ensemble, ça fait le corps humain de la franc-maçonnerie. Elle est bien, celle-là, de comparaison. Franchement, je devrais la garder, dit. Moi, j'ai mis à peu près plusieurs années avant de m'intéresser vraiment à la structure obédientielle. Parce que tu rentres dans une loge, et puis tu essaies déjà de comprendre les rituels. Tu essaies de comprendre même les rites, à la limite. Et tu t'aperçois qu'il y a d'autres obédiences. Qu'il y a toute une histoire de politique maçonnique entre les obédiences. C'est très compliqué. J'ai mis des années un petit peu avant de m'y intéresser. Et surtout de comprendre vraiment les rouages et les liens entre les différentes obédiences. Donc, comme je te fais du bien, puisque tu t'es abonné à la chaîne et que je te remercie, je vais faire en sorte qu'en quelques minutes, tu puisses comprendre tout ce que j'ai mis plusieurs années, en fait, à désespérément essayer de comprendre. Grossièrement, il y a trois types d'obédiences. Les obédiences régulières, les libérales, ou dites adogmatiques, et les traditionnelles. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas traditionnels, mais on les appelle plus traditionnels. J'aurais pu te présenter les obédiences de manière historique, comme souvent on fait, c'est-à-dire celles d'avant la Seconde Guerre mondiale, celles entre 1945 et 1970, et puis celles qui, derrière, après les années 70, ont commencé à sortir un peu comme des fleurs au printemps. Parce que oui, en fait, à chaque fois qu'il y a un groupe de frères dans une obédience qui n'est pas d'accord, ils se scindent et ils vont créer une nouvelle obédience. On les appelle régulières tout simplement parce qu'elles obéissent à des règles, des normes, d'une certaine manière, ce qu'on appelle les landmarks, qui sont en fait des points de contrôle que la Grande Loge d'Angleterre a instaurés pour pouvoir dire, ok, on accorde notre reconnaissance à une seule et unique obédience dans chaque État à travers le monde, parce qu'elle respecte ces différents points. C'est un énorme raccourci historique, je sais, mais il faut essayer de l'expliquer simplement. Les règles principales, les voici. Croire en Dieu à divers degrés, tu peux ainsi avoir la foi en Dieu, mais aussi juste croire en l'existence d'un pouvoir divin, un être suprême inconnu. Tu prêtes serment sur ce qu'on appelle un livre de la loi sacrée, ça peut être une Bible, un Coran, une Torah, mais rarement Winnie l'ourson comme dans L'apprenti perdu. Est-ce que tu avais percuté la référence à la page 21 ? Tu ne parles jamais de politique ou de religion en loge, tu n'es pas une femme, sacrilège chez les réguliers. Et oui, au XXIe siècle, il y a des obédiences qui n'acceptent pas les initiations de femmes au sein de leur obédience, ou il y a aussi des femmes qui n'acceptent pas les initiations d'hommes au sein de la leur, et il y en a d'autres qui sont mixtes, c'est-à-dire qu'elles s'en moquent complètement. Après, on peut encore expliquer qu'il y a des obédiences qui sont, avec des loges qui sont monogenes masculines, et d'autres qui sont mixtes, mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Dis-toi simplement que, tant que chacun fait comme il lui plaît, et qu'il y a de tout pour tout le monde, foutons la paix aux obédiences de faire quand même le désir. Dans les obédiences régulières, on peut citer la Grande Loge Nationale Française, dite GLNF, la Grande Loge de l'Alliance Maçonnique Française, GL-AMF, la Grande Loge de France, GLDF, et la Grande Loge Traditionnelle et Symbolique, Opéra, GLTSO. Je te l'ai dit tout à l'heure, la GLUA, la Grande Loge Vite Angleterre, ne reconnaît pour autant qu'une seule et unique obédience par état, enfin, on va faire simple, c'est la GLNF en France. C'est-à-dire que si tu veux voyager à travers la planète, un peu comme Oscar Allen de la Grande Loge de New York, et visiter l'absolue totalité des loges qui se situent sur la surface de la Terre, il n'y a qu'à la GLNF, malheureusement, que tu auras le droit de le faire. Et si tu es maçon depuis plus de dix ans et que tu ne connais pas Oscar, c'est que tu as raté un truc. Bon, si tu ne t'appelles pas Oscar et que tu n'as pas prévu de voyager, toutes les autres obédiences sont bien, et d'ailleurs, certaines obédiences sont aussi des loges dans d'autres pays, donc il y a aussi moyen de pouvoir voyager, mais dans certaines obédiences bien particulières. Les obédiences libérales ou adogmatiques. Alors, elle, elle diffère en fait des autres obédiences que je viens de citer avant, parce qu'il y a deux critères fondamentaux pour elle. Elles acceptent les femmes en franc-maçonnerie, et elles remplacent la croyance en Dieu par une absolue liberté de conscience. C'est-à-dire que si tu crois plus au Big Bang qu'à Dieu, ce n'est pas du tout un souci pour ces obédiences-là. On parle aussi de grandes loges dites progressistes, parce qu'elles essayent de s'engager dans la société pour pouvoir la faire progresser. C'est un petit peu compliqué, mais on va en retenir que ça. Vu l'état du monde quand même, progressistes, tu peux comprendre pourquoi les maçons, ça les fait quand même doucement rigoler quand on parle de complot mondial et de ma mise de la franc-maçonnerie sur la planète. Si vraiment on était si doué que ça pour faire justement un complot interplanétaire, le monde ne serait pas dans la situation dans laquelle il y a plus. On peut citer en tout cas le Grand Orient de France, qu'on appelle le GEO ou GODF, l'Ordre Maçonnique Mixte International, le Droit Humain, bon lui on l'appelle le DH, la Grande Loge Féminine de France, GLFF, la Grande Loge Mixte de France, GLMF, l'Ordre Initiatique et Traditionnel de l'Art Royale, Ouattar, et la Grande Loge Féminine de Memphis Miserahim, GLFMM. Et tu comprends pourquoi on ne retient les obédiences que par leurs initiales, c'est tellement le bol à retenir. Et enfin, les obédiences dites traditionnelles. Alors ce sont des obédiences qu'on appelle traditionnelles, ça ne veut pas dire que les autres ne respectent pas les traditions, mais c'est surtout qu'en fait leurs rituels, c'est-à-dire les procédures pour faire les cérémonies d'une certaine manière, on remonte en général avant le milieu du XIXe siècle, où s'inspirent en fait des rituels d'avant le XIXe siècle. On peut ainsi citer les Loges Nationales Françaises Unies, LNFU, qu'on appelait avant Loge Nationale Française, LNF, quand elle était mono-genre-masculine, ce qui n'est plus le cas maintenant depuis 2018, vu qu'elle est mixte, enfin bref, je ne vais pas compliquer encore. Le Grand Priory des Gaules, GPDG par exemple, et il y en a encore d'autres. Alors d'ailleurs, elles sont traditionnelles, mais elles ne sont pas dans la même tradition, elles ne sont pas du tout dans le même esprit. Les LNFU et le GPDG n'ont pas du tout le même esprit, par contre il y a certains trucs certainement où ils s'y retrouvent un peu quand même avec toutes les obédiences. Et les autres ? Il y a en France énormément d'obédiences, voire de micro-obédiences. Comme je l'ai expliqué auparavant, à chaque fois qu'il y a un groupe de maçons ou de maçonnes qui ne s'entend plus avec la hiérarchie de son obédience, il y a comme un phénomène de cellules qui se divisent en deux et qui créent une autre obédience. Et des fois, ça se produit aussi avec des micro-obédiences. Il y a genre 20 personnes qui vont décider de partir et fonder leur grande obédience. Souvent plaisantes en disant que plus l'obédience est petite, plus le titre de l'obédience est grand. Il ne faut pas non plus rentrer dans ces bêtises. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des petites obédiences qui essayent d'exister. Donc si tu ne trouves pas facilement le nom de l'obédience qui t'a contacté, par exemple, pose-toi la question de savoir d'où elle vient, quelle est l'origine. Parce que par exemple, il y a des obédiences qui n'ont aucune reconnaissance. C'est-à-dire que tu ne pourras pas aller visiter les plus grosses obédiences de France. Elles n'ont pas de reconnaissance entre elles. Parce que le principe est très simple. Quand tu as une toute petite obédience, tu as envie d'être reconnu par d'autres petites obédiences. Le problème, c'est que maintenant, les petites obédiences disent « Non, toi, déjà, tu vas avoir les grandes obédiences. Et s'ils te reconnaissent, toi, là, à ce moment-là, on pourra parler. » Donc des fois, c'est très compliqué pour des frères qui ne peuvent pas aller visiter autour de chez nous. C'est l'adapte pour des sœurs, puisque je dis des frères, mais enfin bref, on va y compris. Et là, tu me dis « Oui, mais si tu veux me décrire toutes les obédiences qu'il y a d'après tout ce que tu viens de me raconter, on va y passer des heures. » En fait, il faudrait faire la distinction des fois entre, par exemple, les loges sauvages et les micro-obédiences et les obédiences plus sérieuses. Par exemple, dans les obédiences qui sont sérieuses et qui font partie de l'Institut Maçonnique de France, on a la Grande Loge Mixte Universelle, la Grande Loge Mixte de France, la Grande Loge Traditionnelle de France, la Grande Loge Mixte de Memphis Misraim, la Grande Loge Indépendante et Souveraine des Rites Unies, la Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité, tel que le site Internet de l'Institut Maçonnique de France le signal. Tu vas voir, on va essayer de faire un truc interactif. C'est-à-dire, là, je vais prendre du temps pour faire deux autres vidéos. Ces deux vidéos seront destinées, en fait, aux hommes et aux femmes, parce qu'il y a donc des obédiences qui sont masculines, des obédiences qui sont mixtes, des obédiences qui sont féminines et qui sont mixtes. Donc, suivant, si tu es un homme ou une femme, tu pourras te référer aux vidéos qui seront à la fin de celle-ci. Tu auras juste à cliquer, en fait, et ça te pourra t'expliquer les différentes obédiences qui s'ouvrent à toi. Et j'anticipe aussi sur le fait que, vu le contexte actuel par rapport aux trans, aux LGBT et tout ça, je me moque complètement de savoir si tu es un homme ou une femme dans ta tête, pas dans ta tête, dans ton corps et tout ça. Ça te regarde, ça ne me concerne pas. Moi, je te présente les obédiences comme elles sont. C'est à toi, ensuite, de te rapprocher de la loge ou de l'obédience pour savoir quelle est sa politique à ce sujet-là. Donc, ça, c'est vraiment toi qui dois aller voir la loge ou doit aller voir l'obédience pour leur demander ce qu'ils pensent, en fait, de ça. Ce n'est pas du tout à la franc-maçonnerie de juger qui que ce soit. Bien au contraire. Donc, je t'attends sur une des vidéos suivantes. Tu vas voir, les liens vont s'afficher. Il faudra juste que tu aies à cliquer. Bien évidemment, j'espère que ça t'a plu, que tu vas t'abonner et je ne vais pas te refaire le coup de te parler de... L'apprenti perdu ! Sous-titrage ST' 501